Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Raw du 24 mai 2021 Et encore une fois ça va être un petit peu compliqué Parce que hier soir on a eu de très bonnes choses On a eu un excellent match lors de Raw Mais à côté de ça on a également eu des choses un petit peu catastrophiques selon moi Notamment le main event de Raw hier soir qui m'a particulièrement déçu personnellement Donc c'est parti pour les résultats Le show démarre avec MVP dans le ring qui accueille le champion WWE Bobby Lashley Bobby Lashley qui comme la semaine dernière est accompagné par 5 magnifiques femmes Lashley se fait plaisir en ce moment Le champion prend le micro pour nous dire qu'il en a terminé avec Drew McIntyre Donc forcément nous avons droit à l'entrée de McIntyre Qui nous dit que le business de Lashley est son business Car son business est de récupérer le titre Puis McIntyre mentionne la défaite de Lashley la semaine dernière face à Kofi Kingston Ce qui nous mène à l'entrée des membres du New Day Kingston et Xavier Woods Kingston nous rappelle également qu'il a effectué le tombé de la semaine dernière sur Lashley Et là McIntyre répond de rien Donc McIntyre fait comprendre que c'est grâce à lui que Kingston a battu Lashley Mais Kofi Kingston n'a pas aimé cette petite remarque Il n'a pas aimé que McIntyre insinue que Kingston ne pouvait pas gagner sans son aide Kofi nous rappelle qu'il y a quelques années quand il a perdu le titre il n'a jamais eu le droit à son rematch Et c'est pour cette raison qu'il a accepté l'open challenge la semaine dernière Et justement en rigolant Kofi Kingston dit à McIntyre En parlant de rematch toi tu sais ce que c'est parce que t'arrêtes pas d'en avoir Et là Kingston pique un petit peu McIntyre en disant qu'en une soirée, en une opportunité Il a fait ce que McIntyre n'arrive pas à faire depuis des mois C'est à dire battre Bobby Lashley Donc c'était un petit peu tendu entre McIntyre et Kingston Parce que forcément les deux veulent une opportunité pour le titre WWE Et là nous avons le droit à l'entrée de l'officiel Adam Pearce Adam Pearce qui nous annonce que tout de suite nous allons avoir un match entre McIntyre et Kingston Et le vainqueur affrontera Bobby Lashley pour le titre lors du prochain pay-per-view Hell in a Cell MVP et Lashley sont très contents de cette décision Et MVP dit qu'ils vont même s'installer au niveau de l'entrée pour observer le match Donc on démarre avec Drew McIntyre contre Kofi Kingston Un très bon match A la base McIntyre et Lashley étaient posés au niveau de l'entrée Mais au bout de quelques minutes ils se sont rapprochés du ring Et au bout d'une vingtaine de minutes McIntyre est allé confronter Lashley à l'extérieur du ring Et là Kingston est monté sur la troisième corde Et il a effectué un saut sur McIntyre Et McIntyre est tombé sur Lashley Derrière Kofi a ramené McIntyre dans le ring Il lui a porté le SOS pour le compte de deux Mais là d'un coup on a Lashley et MVP qui attaquent McIntyre et Kofi au même moment Ce qui nous mène à une double disqualification, un no contest Donc pas de vainqueur hier soir entre McIntyre et Kingston Xero Woods essaie d'intervenir mais il se prend une close line de Bobby Lashley Sauf que derrière Lashley se prend le Trouble in Paradise puis un Claymore Kick Mais du coup le problème c'est que nous n'avons pas de vainqueur Donc nous n'avons pas d'adversaire pour Bobby Lashley à Ellie Nossel Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Charlotte Flair et Rhea Ripley Qui sont un petit peu en train de se moquer l'une de l'autre Et là attention bonne surprise nous avons Nikki Cross qui sort de nulle part Donc ça fait toujours plaisir de voir Nikki Cross un petit peu utilisé Nikki Cross dit qu'elle peut battre Rhea Ripley, elle peut battre Charlotte Flair Donc elle demande un match ce soir face à l'une des deux catcheuses Charlotte Flair répond qu'elle pourrait battre Nikki Cross en deux minutes Mais elle ne peut pas ce soir car elle a déjà un match face à Asuka Mais du coup justement Charlotte suggère à Rhea Ripley d'essayer de battre Nikki Cross en moins de deux minutes Et Rhea Ripley accepte Ensuite nous avons eu le droit à une petite vignette d'Eva Marie Où elle explique qu'elle est un modèle pour les autres Donc ça fait déjà 3-4 semaines qu'on a des vignettes dorénavant pour Eva Marie Qui va bientôt effectuer son retour Et j'espère que comme pour Alistair Black ça ne va pas durer trop longtemps Parce que les vignettes au bout d'un moment honnêtement ça saoule On enchaîne avec Rhea Ripley contre Nikki Cross avec cette stipulation spéciale Rhea Ripley doit remporter le match en moins de deux minutes Et au départ Rhea Ripley était un petit peu arrogante Mais elle s'est fait surprendre par l'envie et la motivation de Nikki Cross Du coup Rhea Ripley a été un petit peu submergée par ses émotions je dirais Au bout d'un moment elle a totalement oublié le chronomètre Elle a commencé à s'acharner sur Nikki Cross dans le coin du ring Mais là les deux minutes ont pris fin Donc Nikki Cross a survécu Et Rhea Ripley a perdu Du coup on a le droit à Nikki Cross qui commence à fêter dans tous les sens Qui commence à courir autour du ring Et pendant ce temps nous avons le droit à l'entrée de Charlotte Flair Pour son match face à Asuka Mais d'abord on retrouve Kingston et McIntyre dans le bureau d'Adam Pearce Et forcément ils ne sont pas contents Mais Adam Pearce a une solution Il propose un rematch McIntyre contre Kingston la semaine prochaine Et comme c'était prévu le vainqueur affrontera Lashley à Hell in a Cell Et Kofi Kingston répond que ça lui va Mais il faut qu'Adam Pearce trouve une solution Pour que Lashley n'intervienne pas Puis on enchaîne avec Charlotte Flair contre Asuka Un nouveau long match d'environ 22 minutes Comme le premier match de la soirée Et c'est Charlotte Flair qui a remporté le match en surprenant Asuka Car à la fin Asuka tentait de porter son Ascalogue sur Charlotte Mais Charlotte l'a contrée et elle a rivé les épaules de Asuka Pendant que Asuka portait la soumission Donc Charlotte Flair remporte le match Et pour info depuis hier soir c'est officiel Elle aura le droit à un match pour le titre féminin de Raw Lors de Hell in a Cell face à Rhea Ripley Pour info c'est le 478ème match pour le titre de Charlotte Flair En environ 2 ans je crois Puis on retrouve le champion Bobby Lashley avec ses copines et MVP dans leur vestiaire Mais là nous avons un employé qui les interrompt pour dire qu'Adam Pearce souhaite voir Bobby Lashley Donc quelques instants plus tard Lashley et MVP sont dans le bureau de Adam Pearce Et Adam Pearce leur explique que si la semaine prochaine Ils interviennent lors du match entre McIntyre et Kofi Kingston Ils seront tous les deux suspendus pendant 90 jours et sans salaire Donc la semaine prochaine ils n'ont même pas le droit de venir ne serait-ce qu'au bord du ring Pour observer le match entre Kingston et McIntyre Puis on enchaîne avec Shelton Benjamin contre Cédric Alexander Alexander qui se moque encore une fois un petit peu de l'âge de Shelton Benjamin avant le début du match Et derrière on a un match où Benjamin a tout tenté Il a même sorti certains de ses vieux moves Mais au final c'est Cédric Alexander qui remporte le match avec le Neuralizer Et là je suis désolé mais je vais me plaindre Mais on a déjà vu ce match il y a quelques semaines Et c'est pareil pour Charlotte et Asuka On a vu je crois 60 fois ce match déjà cette année Donc s'il vous plaît la WWE Est-ce que ce serait possible Peut-être juste pendant un mois, pendant 4 semaines De ne pas nous redonner les mêmes matchs Parce qu'honnêtement ça commence à me faire vomir De revoir la même chose encore et encore Surtout quand tu sais qu'il y a des dizaines de catcheurs et de catcheuses Qui sont en coulisses et qui n'attendent que ça D'avoir une opportunité On enchaîne avec Xeverwoods contre Riddle Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière Je rappelle que Woods était intervenu lors du match entre Horton et Kingston Et ça avait permis à Kingston de remporter le match Mais derrière on avait Riddle qui avait défendu son coéquipier En poussant Xeverwoods Et là honnêtement j'ai envie de faire une standing ovation Pour Riddle et Xeverwoods Qui nous ont sorti le match de la soirée hier soir C'était un match magnifique d'environ 12-13 minutes Avec énormément d'action Énormément de prises différentes C'était intense, c'était beau à voir Ça me rappelle récemment un match qu'on avait eu Lors d'un des derniers pay-per-view entre Sami Zayn et Kevin Owens Parce que c'était différent Parce qu'on avait le droit à d'autres prises Parce qu'on voyait autre chose que ce qu'on voit habituellement à la WWE Et bien hier soir j'ai eu la même impression Lors du match entre Riddle et Xeverwoods Donc je vous le conseille à tous Mais le problème hier soir pour Riddle C'est qu'il n'arrivait pas à placer ses finisseurs A la fin il a notamment tenté le Floating Bro Mais Xeverwoods l'a évité Donc derrière de nulle part Riddle nous a sorti un RKO Pour la victoire Et derrière on voit Riddle qui regarde la caméra Et qui dit c'est pour toi Randy C'est pour toi que je l'ai fait Et Randy Orton a répondu hier soir sur Twitter En disant écoute pas mal bien porté Mais par contre ne vole plus jamais méprise Puis on enchaîne avec AJ Styles contre Jackson Ryker Et pour info les deux catcheurs n'étaient pas accompagnés Ils ont laissé Omas et Elias dans les vestiaires Ou en tout cas c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire Car au bout de deux minutes On a Elias qui sort de nulle part Et qui met un énorme coup de genou à AJ Styles Qui était au bord du ring Puis rapidement Elias va se cacher derrière les barrières Et Jackson Ryker en profite pour porter son finisher sur AJ Styles Pour la victoire Donc énorme victoire hier soir pour Jackson Ryker Mais là on a Omas qui arrive en courant Pour venir sauver justement son coéquipier Et Elias pensait qu'il était caché derrière la barrière Mais là d'un coup on a Omas qui arrive derrière lui Il le chope Et ça part en course poursuite Les deux catcheurs arrivent au niveau de l'entrée Et là on a Omas qui fracasse Elias Dans le décor Dans les écrans en LED Puis on enchaîne avec un autre match Qu'on a vu plusieurs fois ces dernières semaines Seamus contre Humberto Cario Mais là je vais tout de même moi me plaindre Parce que ça fait plaisir de voir Humberto Cario Utiliser Le problème c'est qu'hier soir Humberto Cario n'a rien pu faire Parce que Seamus a triché Seamus a effectué le tombé sur Cario Et en même temps il a tiré son slip Et comme vous le savez c'est interdit Mais ce n'est pas terminé car Seamus a remporté le match Mais après il continue à s'acharner Sur son adversaire sur Cario Jusqu'à ce que Ricochet intervienne Et le segment se termine avec Cario et Ricochet Qui portent des prises de la troisième corde Sur Seamus Notamment Ricochet qui nous place un magnifique 450 splash Puis on passe en coulisses et on retrouve Zara Schreiber Avec Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald Reginald qui a des lunettes de soleil pour info Car il souffre encore aux yeux Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière Avec les flammes Qui avaient apparemment été lancées par Alexa Bliss Zara Schreiber leur demande comment est-ce qu'elles comptent récupérer les titres par équipe Et là Shayna Baszler se plaint du fait que la semaine dernière Nia Jax a encore été distraite par Reginald Shayna Baszler dit qu'à la base elles étaient inarrêtables Avant qu'elles rencontrent Reginald Mais Nia Jax assure qu'elles sont toujours inarrêtables Et Baszler répond qu'elles vont le prouver ce soir En allant catcher sans être accompagnée par Reginald Donc là Reginald intervient en disant qu'à la base Lui tout ce qu'il souhaite faire c'est les aider Mais Shayna Baszler lui fait clairement comprendre De ne pas venir au bord du ring Ce soir lors de leur match Et petit détail lors de ce segment si vous regardez bien Sur la photo qui est à l'écran Vous pouvez voir que Lily était en train de surveiller Shayna Baszler, Nia Jax et Reginald Par contre pour info il faut savoir qu'Alexa Bliss N'était pas présente à Raw hier soir Car il faut savoir qu'Alexa Bliss a un cochon Elle a un cochon comme certains d'entre vous Un chien ou un chat Elle a un cochon depuis des années Et en fait elle nous avait expliqué hier sur Instagram Que son cochon était gravement malade Donc elle cherchait un vétérinaire en urgence Et malheureusement elle n'en a pas trouvé Donc aujourd'hui elle nous a annoncé que son cochon est décédé Puis on enchaîne avec le main event de la soirée hier soir Un match pour les titres par équipe féminin Avec les championnes Natalia et Tamina Contre Shayna Baszler et Nia Jax Et là je vous avoue que je regardais l'heure hier soir en direct Il était 4h45 environ que le match a démarré Et je me suis dit c'est pas vrai Ça va être ça Le main event de Raw Et encore une fois pour ceux qui me connaissent Je pense que vous savez très bien Que j'adore le catch féminin Je n'ai rien contre les catcheuses Le problème c'est qu'honnêtement cette petite rivalité pour le titre par équipe On s'en fout tout de même pas mal Donc de là à placer ce match en main event J'ai été choqué hier soir Et du coup je me suis dit que forcément il allait se passer quelque chose d'énorme à la fin Si c'est placé en main event Donc le match démarre et au bout de 2-3 minutes On a Reginald qui fait son entrée Contre les ordres de Shayna Baszler Donc on peut voir que Baszler est très énervé dans le ring Et quelques instants plus tard Reginald essaye d'intervenir pour distraire l'arbitre Mais encore une fois il intervient au mauvais moment Il intervient au moment où Shayna Baszler pouvait remporter le match Shayna Baszler était en train d'effectuer le tombé sur l'une des championnes par équipe Mais l'arbitre était distrait par Reginald Donc il n'a rien vu Et là du coup forcément Shayna Baszler s'énerve à nouveau Elle engueule Reginald Et elle lui dit de retourner en coulisse Donc Reginald commence à remonter sur la rampe Mais là d'un coup nous avons une explosion Nous avons plein de flammes qui explosent au niveau de la rampe Et encore une fois on a Reginald qui tombe au sol Alors qu'honnement les flammes n'étaient pas non plus juste à côté de lui quoi Mais par contre comme je vous ai dit Vu que ce match était en main event Il fallait quelque chose de gros Et donc c'était ça le gros truc C'était cette explosion Ces flammes Qui encore une fois ont plus ou moins blessé Reginald Et donc forcément encore une fois Shayna Baszler a été un petit peu choquée par ce qui se passait Et Natalya en a profité dans le ring pour lui porter un petit paquet Pour la victoire Donc les championnes par équipe conservent le titre Mais attention ce n'est pas terminé Car après le match Shayna Baszler va voir Reginald sur la rampe d'entrée D'abord on dirait qu'elle s'occupe de lui Mais en fait pas du tout Elle commence à s'énerver Elle commence à l'engueuler Et là elle lance un challenge Elle veut affronter Reginald dans un match la semaine prochaine Donc Ross termine sur ce challenge Qui va sûrement nous mener à un intergender match Entre Shayna Baszler et Reginald Mais par contre honnêtement Est-ce que c'était digne d'un main event ça ? Car je rappelle tout de même que le main event C'est censé être le moment principal du show Et c'est également censé être ce qui va vous donner envie De regarder à nouveau la semaine prochaine Donc à la fin du show il faut terminer avec quelque chose d'énorme Et là honnêtement la WB en fait elle a juste essayé un petit peu de nous impressionner Avec quelques flammes Avec une explosion Mais honnêtement c'était pas digne d'un main event Et je pense pas que ça va donner envie à énormément de personnes De revenir regarder Roll la semaine prochaine Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que vous avez aimé la fin du show ? Est-ce que vous avez aimé ce main event pour le titre féminin ? Ou est-ce que vous avez trouvé que tout de même il manquait quelque chose ? Donc voilà c'est tout pour les résultats de Rock comme Dytune N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde